Oui, alors je viens de poser une question à la dame qui est en train de parler là, s'il vous plaît. Et ma question serait, dans tout ce qu'elle raconte, où c'est qu'elle a vu ? Si la vierge était blanche, si elle était noire. C'est la question ? Oui, c'est la question. Où est-ce qu'ils ont trouvé leurs informations, si la vierge est blanche ou si elle est noire ? Exactement, parce qu'elle a pu parler d'une femme, mais elle ne parle pas de ni blanche ni noire. Très bien, je pense que les deux intervenants peuvent répondre à votre question. Quand je rentre dans une église, la vierge, elle est blanche. Jésus-Christ est blanc et Dieu est blanc. Ça ne me ressemble pas. Donc je me pose la question, si Dieu est blanc, il a créé le premier homme noir, il y a un problème. Déjà, je ne vois rien de blanc qui puisse donner noir. Je ne connais rien de blanc qui puisse donner noir. Par contre, le noir peut donner du blanc. Dans le noir, le noir, c'est la synthèse de toutes les couleurs, il y a de tout dedans. D'accord ? Donc le premier homme étant noir, pourquoi Dieu est blanc ? Et pourquoi, pourquoi, s'il n'est pas blanc, pourquoi nous le mettre à coup de marteau-thérapie dans la tête ? Tout où j'entends parler, où je le vois, en tout cas en Occident ou dans les pays qui sont colonisés par l'Occident, Dieu est blanc. Quand je vais dans n'importe quelle église, il est blanc. D'accord ? Avant la colonisation de l'Afrique, les Africains ne voyaient pas comme ça. Les Africains, quand ils allaient chasser les mauvais esprits, ils se mettaient un masque blanc. Ça veut dire, pour eux, les esprits mauvais étaient blancs. Mais nous, nous ne posons pas, comme Momotunde disait tout à l'heure, nous ne posons pas de questions quand il s'agit, quand l'un ou l'une des nôtres met la vérité devant les yeux. Par contre, nous ne posons pas de questions quand c'est un Occidental qui va mettre une soi-disant vérité devant les yeux. Mais nous posons des questions comme ça, parce qu'il y a la façon aussi de poser la question. On sent que c'est, on n'est pas autant. On sent que ça dérange quelque part. Mais il faut vous dire une chose. Peut-être qu'elle veut juste des éléments pour couvrir le fait que, oui, les Vierges des Noirs. Je veux aussi souligner quelque chose. C'est que, dans le monde entier, il y a une spiritualité, par exemple, indienne, il y a une spiritualité chinoise, et ils ont des maîtres spirituels qui ont sémé le monde. Nous constatons une chose, c'est qu'on nous a inculqué quelque chose auquel nous croyons, mais nous sommes toujours derrière, c'est-à-dire que nous suivons et nous n'en pouvons plus. C'est-à-dire que tout le monde s'en sort, dans sa spiritualité. À partir du moment où sa vie spirituelle, il est en accord avec sa vie spirituelle, sa vie sociale, en fait, tout le reste suit. Nous, nous croyons en un Dieu. On nous fait croire en un Dieu qui est là pour nous aider. C'est-à-dire que nous n'avons même plus besoin de rien faire. C'est lui qui va tout faire. Mais nous voyons que nous sommes toujours les plus pauvres, et de plus en plus pauvres sur cette terre. Alors que tous les peuples du monde sont allés chercher la spiritualité chez nous. Et nous constatons une chose, c'est que, dans la vie, dans la vie d'un peuple qui se dit, qui veut du respect et qui se respecte, il doit maîtriser cinq éléments. Un peuple qui maîtrise sa vie sociale, sa vie économique, sa vie politique, sa vie culturelle est celui qui ferme le point. Le pouce qui ferme le point, c'est la spiritualité. Si nous ne maîtrisons, ici, notre peuple en général ne maîtrise ni sa vie sociale, nous comptons toujours sur les autres pôles, l'emploi est là, ni son économie, nous avons les béquets qui s'occupent pour nous, nous n'avons pas besoin de nous occuper de notre vie économique, ni notre vie politique. Par exemple, nous sommes en Guadeloupe, je veux savoir quel parti guadeloupéen politique qui est pour nous défendre, d'accord ? Les gens qui nous défendent ne sont pas dans des partis politiques, d'accord ? Notre vie culturelle, nous n'avons pas de vie culturelle que nous maîtrisons, tout simplement parce que notre propre langue porte le nom de celui qui nous a oppressés, de celui qui nous opprime. Et notre spiritualité, ben nous allons voir, c'est sous-jacent, d'accord ? Mais dans la Bible, quand vous lisez, nous avons abattu l'Égypte ! Qui parle ? De qui parle-t-on ? D'accord ? Donc, c'est bien de nous qu'il est question, quand on nous maudit dans la Bible, et c'est à partir du moment où on nous a maudit, on a mis dans la Bible, au 18e siècle, à partir du moment où ils ont dit que nous sommes maudits et que nous méritons l'esclavage, d'accord ? À partir de ce moment-là, on nous a dit, tiens, parce qu'avant, les esclaves n'avaient pas le droit de lire, ils n'avaient pas le droit d'apprendre à écrire, d'accord ? Et quand on a mis dans la Bible qu'ils sont maudits, on nous a dit, tiens, tu peux lire maintenant. Je ne pense pas, je ne pense pas me tromper que depuis plus de 500 ans, on va même au-delà, depuis 2300 ans, on se fait arnaquer et on se fait dire n'importe quoi, et nous croyons n'importe quoi.